Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, alors désolé ma voix je suis un peu arroumée, donc je le disais dans cette nouvelle vidéo, donc c'est l'amitié jour de ce mercredi. Donc il y a deux nouveaux Panthers qui ressemblent très fortement aux Quarter Horse, donc ils sont à Marley, on va aller directement les voir. Oh, il y a un championnat maintenant ici. Oh là là, je viens de découvrir un truc. Donc il y a aussi un nouveau championnat apparemment. Attends je crois qu'il est bientôt. S'il est bientôt on va le faire ensemble. Ah bah non il est pas bientôt, il n'y a pas de championnat du tout même. Bon, donc il y a un nouveau championnat donc ici. Et bah j'avais pas vu dans la mise à jour, parce qu'en fait je découvre la mise à jour avec vous. Donc je suis assez surpris, c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, s'il est bien ou pas, etc. Personnellement je trouve que c'est une bonne idée. L'idée me réjouit, à vrai dire. Et donc on va aller voir les nouveaux Panthers. Donc les anciens... Ah ils sont là. Donc les anciens Panthers sont passés au prix de 680 Starcoin. Et ceux-là, les nouveaux, donc ils sont au prix de 890 Starcoin. Donc il y a le marron, comme ça. Oh il est mignon. Moi je l'aime bien, il est mignon. Bon c'est les choux. Ensuite il y a le noir. Ah je le préférais avant, mais finalement il est pas... Moi j'aime pas trop, je préfère le marron. Pour l'instant. Et il y a le gris. Donc je pense que je prendrais le gris ou le marron. Je sais pas, je verrais peut-être le gris, peut-être le marron. Je sais pas, peut-être le gris plutôt, parce que je viens de m'acheter un shinko tag. Il ressemble, les fleurs ressemblent au marron, vu qu'il est aussi bicolore, on va dire. Ça comme ça. Donc ils sont plutôt mignons. Moi je pense que je prendrais le gris. Donc sinon je me le serais acheté maintenant. Mais bon, je vais attendre Cynthia pour aller l'acheter. Ok alors, ensuite dans la mise à jour. Donc dans la mise à jour, il y a de nouveaux équipements au Galerie de Hervic City. Donc encore comme d'habitude. Le marché aux chevaux est au village du Cap-Ouest. Donc il a ouvert ses portes. Et dernière semaine pour les perles de la baronne. Donc je vous lis mot pour mot ce qui est écrit, parce que là je vais le lire en même temps. Donc dernière semaine pour les perles de la baronne. Si tu n'as pas encore terminé la mission des perles perdues de la baronne, voici ta dernière chance. Donc c'était l'émission au vignoble. Donc c'est pour les Star Riders bien sûr. Donc la baronne avait perdu les perles de son collier. Et on devait les retrouver un peu partout autour du vignoble, dans les champs de raisins, etc. Donc la semaine prochaine, donc mercredi prochain, il n'y aura plus ses missions. Donc c'est la dernière semaine. Pour recevoir cette mission, tu dois avoir complété celle où tu rencontres la baronne pour la première fois. L'aidant avec les fuites autour du vignoble. Donc voilà, la mise à jour est plutôt courte. Mais elle est sympa. Donc ça m'étonne parce que dans la mise à jour, ils ne mettent pas qu'il y a un nouveau championnat. Et pourtant il y a un nouveau championnat. Donc ça m'intrigue beaucoup. Ou peut-être qu'il y a juste, pour l'instant il y a juste l'emplacement et que le championnat n'a pas encore été fait. Peut-être que c'est ça, ouais. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Voili voilou. Donc vu que je ne pense pas qu'il y a de nouveau vêtements ou équipements au marché aux chevaux. On va se quitter ici. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous bisous. A la prochaine. Kissous. Sous-titrage ST' 501